M. Sekou Yamal Pendessa est victime d'injustice et d'arbitraire. Je pense qu'il a opté pour défendre les libertés dans ce pays, la démocratie, l'état de droit, notamment la lutte contre l'absence d'internet brutale dans notre pays, ainsi que les médias, les médias qui constituent le quatrième pouvoir, ce qui est incroyable. Toutes les luttes que nous avons menées ici depuis près de 20 ans, on ne pouvait jamais imaginer qu'après le 5 septembre, on aurait vu des jours pendant lesquels les médias allaient être systématiquement baillonnés, fermés hermétiquement, alors que l'information est la sève nourricière de l'esprit. Donc Sekou Yamal était dans le viseur et il a été arrêté, en lieu et place de plusieurs autres personnes, et puis conduit devant le procureur d'ici de suite pour une dizaine d'infractions. Au finish, le doyen des juges n'a retenu qu'une seule infraction, la provocation directe à un attroupement non normé, de nature à fort et à atteinte à l'honneur et à la dignité des citoyens, mais c'est qu'il y a un faux et un archi faux, parce que lorsqu'on prend l'article 34 et 35 de la charte de la transition elle-même, la liberté syndicale est consacrée, la liberté de la presse est consacrée, la liberté d'opinion est consacrée. Donc, appeler des concitoyens à une veille d'esprit, de conscience, pour demander le rétablissement de l'Internet ou des médias est une lutte, à mon avis, qui est noble. C'est une lutte qu'on ne peut pas reprimer par l'emprisonnement systématique, par les intimidations, par les menaces. M. Sekou Diaman Pembesa n'est pas le seul dans cette lutte. Plusieurs Guinéens se retrouvent dans cette lutte. Quel est le Guinéen aujourd'hui qui n'a pas besoin d'Internet chez lui ? La presse privée diffuse des informations toutes fraîches, limpides, propres. Donc, on ne peut pas baillonner la presse privée. De toutes les façons, après, la liberté est un combat de tous les jours. Donc, après plusieurs heures de débat, nous avons demandé au président de le libérer, de prendre le courage de le libérer en attendant la décision. Mais, contre toute attente, il a mis le dossier en délibéré pour la décision à être rendu le 23, le vendredi. Notre client va continuer à prendre son mal en patience. Nous-mêmes, nous allons accepter. Le vendredi, nous serons là pour écouter la décision du tribunal.